Dany Gélinas, après ce derby contre l'HC Vallée Chablis, ce soir un match aussi compliqué contre l'HC Thun ? Oui, c'est vrai qu'après un gros derby, il y a eu beaucoup d'émotions et là on a eu l'impression d'être un peu à plat. L'émotion a eu du mal à venir et ça s'est vu sur le match. Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance et que ce soit sur la glace ou hors glace, c'était un peu plat. Et c'est toujours un peu comme ça lorsqu'il y a eu un gros, gros match. L'ambiance d'après est toujours un peu compliquée. On est bien rentrés dans le match, on a quand même réussi à marquer. Au bout d'un moment Thun, ils sont venus mieux dans le match et puis ils ont réussi à revenir au score. Comment tu as vu cette situation-là ? Disons qu'on les a aidés à revenir au score, on a joué avec pas mal de suffisance. Et je pense que le match de ce soir, moi je le prends comme un rappel à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... En Anglais, on dit « we're not so good », c'est-à-dire qu'on n'est pas si bon que ça. Et que si on ne travaille pas et qu'on joue avec trop de suffisance, on va se faire punir. Alors, ce soir, on s'en sort bien parce qu'on a joué avec beaucoup de suffisance et on a été très mauvais avec la rondelle. Il faut changer quoi samedi pour battre Star-Forward ? On ne peut pas jouer avec cet état d'esprit-là, ça c'est clair. Nous, on le sait, on a un état d'esprit, on a une façon de jouer. Et aujourd'hui, je le répète, on n'est pas si bon que ça. Et que si on se prend pour des champions du monde, ça ne va pas aller. Et vous allez voir, je veux dire, aujourd'hui, on habite dans le Valais, on habite dans la Cité du Soleil, c'est ça ? Mais parfois, il pleut et il faut faire attention parce qu'il peut y avoir de l'orage aussi. Et là, un rappel à l'ordre ce soir. Merci. 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 Merci.